Bonjour à toutes et tous. Un grand merci de votre présence aujourd'hui. Alors, je le précise en introduction, cette réunion est enregistrée. Donc voilà, je vous laisse juger effectivement par rapport aux informations que vous allez, aux questions que vous pourrez nous poser. Donc, je me présente tout d'abord, Xavier Raymond, j'ai en charge la direction de l'offre Microsoft chez Talent. Et je vais avoir effectivement l'honneur aujourd'hui d'animer ces webinaires avec l'ensemble des speakers. Alors, avant de rentrer effectivement dans le détail de la présentation et de vous présenter un peu l'agenda, nous avons souhaité effectivement vous soumettre un petit sondage juste pour évaluer effectivement votre degré de connaissance et votre niveau de maturité sur les sujets qu'on va aborder aujourd'hui à savoir effectivement la sécurité des données autour d'un environnement Microsoft 35 et bien entendu l'impact de cette sécurité des données dans un déploiement d'une solution comme Copilot pour Microsoft 35. Donc, si vous voulez bien effectivement remplir le petit sondage, il y a deux rapides questions pour vous permettre effectivement d'évaluer votre maturité sur ces sujets-là. Pendant que vous remplissez le sondage, je vais me permettre effectivement de vous présenter un peu l'ordre du jour de ce webinaire. Donc, on va commencer par une introduction et je remercie Franck Poulin qui se présentera justement juste après d'être présent parmi nous. Avec Fabrice, on vous présentera rapidement les sociétés de talent IDEXI. On rentrera ensuite dans le vif du sujet avec Pierre-Henri qui va nous parler effectivement de la problématique de gouvernance des données. Et puis, l'idée de ce webinaire, c'est de vous apporter des réponses concrètes aux questions que vous pouvez vous poser. Donc, on fera un focus effectivement sur l'outillage qu'on peut vous proposer avec Fabrice, de passons à garder la main effectivement sur son environnement Microsoft 35. Et on rentrera dans le détail de comment on peut accompagner l'utilisateur autour de ces sujets de sécurité, gouvernance des données. Et on vous fera aussi un retour d'expérience sur un déploiement Copilot pour Microsoft 35 et comment effectivement au cours de ce déploiement, on a abordé ce sujet de la gouvernance des données. Et on finira par une question, enfin une session de questions-réponses, bien entendu. N'hésitez pas tout au long de la présentation à soumettre vos questions dans le fil de discussion. On a Cynthia aussi qui est là pour nous aider à animer le webinaire. Donc, on prendra toutes vos questions, on essaiera d'y répondre effectivement tout au long du webinaire ou à la fin du webinaire. Franck, un grand merci pour ta présence. Je vais te laisser la main pour nous parler un petit peu de la vision Microsoft autour de la sécurité des données, si tu veux bien. Parfait. Vous m'entendez bien ? Très bien. Ok. Donc, bonjour à tous. Effectivement, je suis Franck Poulain et j'ai la direction de l'activité éditeur et startup pour la France au sein de Microsoft. Je suis ravi de partager cette session avec vous sur un sujet aussi important qu'est la sécurisation de nos environnements IT. Alors, ce sujet est d'autant plus important avec la démocratisation de l'IA générative et des copilots associés. C'est le cœur du sujet de ce webinaire. Voilà. Alors, sur le premier, si on peut passer au slide suivant, je prends la main ou vous aviez ? Comme tu veux. Ok. Je vais. Voilà. Hop. C'est bon ? Vous voyez les slides passés ? Oui. Ok. Super. Alors, la sécurisation de bout en bout de ces environnements, elle est devenue une nécessité absolue. Aujourd'hui, l'avènement du travail hybride, qui est une des explications, offre beaucoup de souplesse. C'est même devenu un des premiers critères d'attractivité pour une entreprise. Mais cela amène aussi de beaux challenges à relever, notamment pour les RSSI. Alors, on accède à son système d'information depuis n'importe quel poste de travail, avec le Bring Your Own Device, depuis n'importe quel réseau, depuis n'importe quel endroit. Et là, clairement, se posent des questions de sécurité pour l'entreprise. Alors, le problème de la cybersécurité, il s'est développé à un rythme alarmant. Il est très difficile pour les clients de relever ce défi qui est incroyable. Et on constate tous les jours les dégâts que cela provoque, ne serait-ce qu'en lisant la une des journaux, en constatant l'impact des ransomware, de l'espionnage, et même, sujet malheureusement d'actualité, et même de l'utilisation du cyberespace comme une arme de guerre. Sur ce transparent, on constate que la vitesse, là on est sur des données Microsoft, on constate que la vitesse et l'ampleur de ces attaques, elles sont devenues exponentielles. Nous constatons à notre échelle une multiplication par 10 des attaques par mot de passe et d'identité, passant de 3 milliards à 30 milliards au cours de la même période d'une année à l'autre. Donc, parallèlement au nombre d'attaques, le nombre d'attaquants augmente également rapidement. Nous suivons aujourd'hui plus de 300 groupes importants, 300 groupes de menaces importants, contre 200 l'année dernière. Donc là aussi, un challenge qui est lié à la manière dont nos systèmes d'information sont sollicités par cet écosystème de hackers. Et puis, face à cela, on est également confrontés à une complexité sans précédent. Aujourd'hui, les organisations disposent en moyenne de 80 outils de sécurité. Et non seulement ils sont censés les assembler, les maintenir, supporter ces outils, mais aussi s'assurer que les données et les informations circulent de manière transparente et qu'ils fonctionnent efficacement ensemble. À cela s'ajoute une pénurie mondiale des talents qu'on vit tous. Difficile aujourd'hui de recruter des spécialistes de la sécurité, de la cyber. On estime aujourd'hui à plus de 4 millions d'emplois le manque au niveau mondial sur l'écosystème et la compétence cyber. Donc, une complexité extrêmement importante qui vient ajouter une certaine asymétrie entre le poids des attaquants et la réponse de ce qu'on appelle les defenders. Donc, si on doit résumer, on est confronté à un cocktail explosif, à ce challenge qui est de, un, démocratiser l'accès au patrimoine applicatif de l'entreprise depuis à peu près n'importe où, face à une menace toujours plus intelligente et de plus en plus importante au nombre, avec des réponses en termes de défense extrêmement complexes, coûteuses et finalement parfois inopérantes. Donc, cela confère aux attaquants un avantage asymétrique sur les défenseurs. Les attaquants ne doivent avoir raison qu'une seule fois, tandis que les défenseurs doivent avoir raison dans 100% des cas. C'est le challenge qu'on relève tous ensemble. Alors, si on considère une démarche de sécurisation de bout en bout, voilà les nombreux domaines que cela couvre. Pour protéger de manière globale votre organisation et votre patrimoine numérique, vous devez tout sécuriser, de vos appareils aux données, en passant par les identités, les applications, l'infrastructure, les API, le code applicatif et bien d'autres choses. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un domaine qui est extrêmement vaste à considérer. Alors, l'offre sécurité Microsoft, elle vous aide à protéger votre environnement sous tous les angles, notamment la sécurité, la conformité, l'identité, la gestion des appareils et la confidentialité. C'est six familles de produits préintégrés qui vont permettre de mettre en place une solution complète. Vous avez Defender et Sentinelle sur les solutions de protection, PureView et Priva sur la partie sécurité des données, et puis Entra et Intune sur nos solutions d'identité et d'accès. Donc, ces produits forment un ensemble, un volant de protection où chacun s'appuie et renforce l'autre. À noter également, chose importante, que ces solutions s'adaptent au contexte de nos clients qui peuvent être multiplateformes ou encore multicloud. Ce côté ouverture est extrêmement important. Alors, pour mettre en musique ces possibilités, il faut de bons chefs d'orchestre. Et c'est là que l'écosystème partenaire de Microsoft rentre en jeu. Cet écosystème Microsoft en France, c'est 10 500 acteurs qui contribuent au succès des projets chez nos clients communs. Alors, évidemment, nous n'accompagnons pas de la même manière ces 10 500 partenaires en France. Pour être tout à fait transparent, au niveau éditeur, c'est une petite cinquantaine d'acteurs que nous suivons en direct avec des équipes dédiées. Nous les suivons en priorité parce que la proposition de valeur qu'ils offrent sur le marché est très différenciante et très innovante. Au niveau ESN, c'est la même approche. C'est une petite centaine d'acteurs qui est directement suivie par les équipes Microsoft. Ces ESN, elles sont suivies car pour nous, elles ont tous les atouts pour faire arriver à bon port un projet client complexe. Ce sont des équipes que nous accompagnons en formation, en certification, avec une expérience projet audité. Donc, ces programmes d'accompagnement sont très exigeants pour nos partenaires, mais nous permettent de garantir un niveau d'excellence incomparable sur le marché. Alors, vous l'avez bien compris, Idexi et Talent sont évidemment dans chacune de ces catégories. Idexi dans la catégorie éditeur et Talent dans la catégorie ESN. Idexi notamment via l'offre d'Etox qui va aider les entreprises à nettoyer, à sécuriser, à surveiller l'usage des données dans M365. Ce qui est intéressant avec l'approche Idexi, c'est que la démarche, elle va aussi viser à responsabiliser au maximum les utilisateurs sur les gestes contribuant à la sécurité et aux bons usages. N'oublions pas que les failles de sécurité dans nos organisations, elles sont très majoritairement d'origine humaine. C'est 8 cas sur 10. Donc, en somme, l'erreur est humaine, mais sensibiliser les employés à la sécurité informatique et atténuer les risques liés aux facteurs humains sont essentiels pour protéger les données et prévenir les cyberattaques. Talent, c'est une organisation qui travaille vraiment en équipe étendue avec Microsoft, dotée d'une expertise très pointue et reconnue. Et à ce titre, Talent a accès à tous nos programmes d'innovation, d'évolution, d'évolution de roadmap, afin d'anticiper les innovations que Microsoft va proposer au marché. Donc, cette expertise, elle n'est pas seulement technologique, mais elle est également liée à l'accompagnement de nos clients dans l'usage de nos solutions pour en tirer le meilleur parti. Alors, au moment où beaucoup d'organisations ont déjà ou vont déployer Microsoft Copilot, Xavier, Fabrice, comment Idexi et Talent vont être les atouts majeurs pour mettre en place ces solutions de manière sereine et en toute sécurité ? Merci, Franck. Je pense que le tableau est bien dressé. Un grand merci, effectivement, pour ton intervention et d'avoir résumé cette picture. Alors, effectivement, avant de rentrer dans, on va dire, dans le vif du sujet sur les réponses qu'on va pouvoir apporter, juste peut-être une précision, effectivement, sur les sociétés. Donc, Franck en a parlé. Donc, Talent, aujourd'hui, on est une société de conseil vraiment focalisée sur l'innovation et la transformation par le lever technologique. et le lever technologique est un élément très important pour nous. Et donc, le partenariat stratégique, effectivement, aujourd'hui, qu'on a avec l'ensemble des équipes Microsoft, que ce soit en France, mais aussi au niveau worldwide, nous permet de pouvoir adresser, effectivement, l'ensemble des problématiques de transformation digitale auprès de nos clients. Donc, aujourd'hui, Talent, c'est un groupe de plus de 5 000 collaborateurs. Donc, encore une fois, à peu près la moitié des effectifs sur le territoire français, la moitié des effectifs à l'international pour un chiffre d'affaires qui avoisine les 600 millions d'euros sur l'année 2023. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on accompagne beaucoup de grands comptes et de grosses PME françaises. Et notamment, on a la capacité, avec nos différentes entités à l'international, de pouvoir accompagner des déploiements au niveau worldwide, ce qui est de plus en plus le cas lorsqu'on va parler, effectivement, de déploiement, d'adoption autour des technologies, quelles qu'elles soient. Il est important, effectivement, de pouvoir avoir un accompagnement de proximité. Et ça, c'est notre volonté auprès de Talent, de pouvoir accompagner ces déploiements en France, mais aussi à l'international avec l'ensemble de nos équipes. Voilà. Je m'arrête là pour la présentation de Talent. On sera à votre disposition, bien entendu, si vous avez d'autres questions. Fabrice, côté IDEXI, tu peux nous donner quelques mots ? Oui, merci. Merci, Xavier. Bonjour à tous. Donc, quelques mots sur IDEXI pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, IDEXI est un éditeur français spécialisé dans la cybersécurité et plus précisément dans la gouvernance des accès aux données non structurées dans les environnements collaboratifs de Microsoft 365. Donc, avec un peu plus de 10 années d'expertise dans le domaine, nos solutions ont été nombreuses fois récompensées par l'écosystème cyber, notamment récemment dans le cadre de collaborations avec certains de nos clients, grands comptes et ETI majoritairement. Et puis, comme le disait Franck, nous sommes partenaires managés Microsoft et du coup, ça nous donne l'occasion de travailler avec tout type de compte, toute taille d'entreprise, de 500 collaborateurs à une centaine de milliers, pour adresser ce sujet qui touche toutes les organisations de la gouvernance et de la sécurisation des données dans ces environnements collaboratifs. Donc, on va creuser le sujet et puis répondre à ces enjeux, notamment la mise en œuvre de copilots dans les organisations. Merci beaucoup Fabrice. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, avec Pierre-Henri, qui va poser un peu la problématique, effectivement, aujourd'hui, de cette gouvernance des données ou de la sécurité des données à l'ère de l'IA et donc d'aborder toutes les problématiques identifiées. Merci Xavier. Du coup, rentrons dans le vif du sujet, avec un petit, on va balayer un peu ce qu'on voit chez nos clients depuis une dizaine d'années, on les accompagne dans leur déploiement M365. Globalement, les suites collaboratives, et notamment M365, ça a complètement modifié la façon dont les personnes et les utilisateurs gèrent le patrimoine documentaire et l'IT, sa manière de l'administrer. On a donné la responsabilité à l'utilisateur de créer ses espaces, de gérer ses habilitations, ses partages et de maîtriser, au final, la donnée qui est stockée. Cette liberté, elle a été exceptionnelle dans la transformation des manières de travailler et ça a permis une adoption forte de ces outils. Mais on a commencé et on commence à voir chez nos clients des biais, notamment, ça je pense que vous le vivez tous, mais un nombre d'espaces, que ce soit SharePoint, Teams, de partage qui est très important. Globalement, des groupes Office 365, quand on fait des audits chez des clients, on est à peu près à un, voire plus de un groupe par utilisateur. Un autre biais sur la gouvernance de la donnée, on s'est rendu compte aussi que de plus en plus, l'information s'est cloisonnée par équipe. Donc, la promesse de l'horizontalité et du partage n'est pas tenue parce que les personnes se retrouvent dans un petit espace et c'est là où ils sont à l'aise pour échanger, partager et c'est là où ils ont confiance au niveau de l'information, mais on a perdu un peu l'horizontalité. Ça, je pense que vous devez le constater aussi, on voit qu'on a un même document qui va être avec des versions différentes dans plusieurs équipes et ça, c'est quelque chose qu'on verra à la fin de ce webinaire, mais qu'on a constaté dans le déploiement de Copilot. Quand on a une gouvernance de la donnée qui est propre, l'outil est beaucoup plus pertinent que si on a démultiplié la donnée, démultiplié le versionning des données. Dernier constat, on voit aussi que les espaces institutionnels sont un peu abandonnés au profit de nouveaux espaces plus intuitifs et pareil, quand on a un outil d'IA génératif comme Copilot, quand on l'interroge, on veut que la donnée soit fiable et que la réponse soit fiable. Et donc ça, c'est très important que l'entreprise ait aussi une maîtrise là-dessus. Donc globalement, on a ces constats-là, on constate aussi que les utilisateurs, ils vont avoir un désintérêt des outils car il y a une infobésité, ils sont noyés sous l'information qui est parfois très diffuse. L'IT a les mêmes problématiques qu'ils ont pu constater il y a 10 ans, c'est qu'on a une impossibilité de contrôler et de prendre des décisions sur qu'est-ce qu'on fait de ces espaces collaboratifs. Est-ce que la donnée qui est dedans, elle est toujours d'actualité ? Est-ce que je suis capable de supprimer certains documents, moi, à IT, et de prendre cette responsabilité-là ? Souvent, on ne l'a pas en termes de gouvernance. Et pour l'entreprise, c'est vraiment au niveau d'entreprise, il y a une perte de contrôle sur la gestion documentaire, on ne sait plus où est l'information de vérité. Et derrière, ça fait des biais sur la divulgation d'informations et la fuite de données parce qu'on maîtrise moins bien et les habilitations ne sont plus tout vraiment maîtrisées. Et ça, clairement, un outil comme Copilot, ça vient mettre en exergue ces problèmes de fond. Et dans les déploiements qu'on a eu chez les clients ou qu'on a fait nous-mêmes au sein de Talent, on s'est rendu compte de ça, qu'il fallait qu'on reprenne le contrôle. Ce qu'on a mis en place aujourd'hui avec Microsoft et avec IDETI, c'est comment reprendre le contrôle et quelles sont les clés pour une bonne gouvernance des données. Pour ça, on a des convictions. Ces convictions sont les suivantes. La première, c'est que tout le monde doit être acteur de la sécurité de la donnée. Donc, il faut que l'ensemble des collaborateurs aient conscience de la gouvernance, consciente de la confidentialité et qu'ils soient vraiment responsables de la gestion de la donnée qu'ils font sur leur espace collaboratif. Donc ça, ça va être nécessaire que ces propriétaires des données deviennent acteurs et soient responsabilisés. Donc, il va falloir qu'on leur donne aussi les formations, les informations et les outils pour devenir acteurs de cette sécurité des données. Deuxième point, il faut reprendre la maîtrise ou prendre la maîtrise de la gouvernance des solutions M365 et surtout l'outiller. La gouvernance, vous avez probablement dans vos entreprises mis en place des gouvernances, sur le plus ou moins laxiste, sur ce que les personnes et les utilisateurs ont le droit de faire. Ce qu'on constate, c'est qu'il faut être en mesure de la maîtriser et de l'outiller et de savoir à quel moment j'ai des partages qui sont trop ouverts, des partages qui sont cassés, des héritages qui sont cassés dans les documents. et j'ai sensiblement des failles de sécurité. Donc, ça, c'est important de la maîtriser, qu'elle soit partagée encore une fois et de l'outiller pour le suivre au quotidien et pas juste mettre en place l'outil puis après le laisser vivre, mais pérenniser ça dans le temps. Troisième point, on revient un peu sur la sensibilisation et l'accompagnement qui est pour nous quelque chose de très important et à large échelle, ça va être de démystifier l'ensemble des sujets autour de la gouvernance, de la confidentialité, de la gestion de la donnée. Encore une fois, pour que la sécurité soit l'affaire de tous. Et pour ça, dans nos convictions, c'est à l'échelle de l'entreprise, proposer des parcours de sensibilisation, souvent portés par les équipes cybersécurité, des parcours de sensibilisation gamifiés qui permettra de rendre l'apprentissage un peu plus ludique sur la gestion et que tout le monde ait, à un moment donné, dans sa semaine, dans son mois, se dit, OK, est-ce qu'à ce moment-là, je ne crée pas de faille quand je partage la donnée ? Est-ce qu'elle est au bon endroit ? Est-ce que j'ai le bon niveau de classification ? Et pour ça, il faut que tout le monde soit sensibilisé et embarquer dans ce projet qui est de mieux gouverner les données de mon entreprise. Et dernier point, c'est améliorer la visibilité. Fabrice, je te laisse la main là-dessus. Je te remercie, Pierre-André. Effectivement, la visibilité, c'est un élément aujourd'hui clé, c'est-à-dire savoir ce qui se passe, quelle est la situation pour pouvoir effectuer les bonnes actions au bon moment. Donc, je reviens un peu sur des éléments de contexte, en fait, parce que cette visibilité est clé. Aujourd'hui, il n'est pas forcément évident de pouvoir avoir une vue centrale sur l'ensemble des actions ou des risques qui sont comportés dans le tenant. Et quand on parle de visibilité, on a aussi toute cette complexité du contexte, le contexte, celui des équipes IT, SSI, c'est que tout le monde est en flux tendu. Donc, je reviens sur une phrase que j'ai pu entendre en décembre dernier lors du congrès du CESAIN, qui est le club des experts de la sécurité, de l'information et du numérique. Donc, un RSSI qui disait, l'IA, nous y viendrons tous, et les métiers sont en avance sur la SSI. Donc, on est dans un contexte où les équipes ne sont pas souvent en sureffectif et il y a un run au quotidien à assurer. Il faut sécuriser le SI, les attaques sont de plus en plus fréquentes, il faut mieux maîtriser les usages. On a dit que les collaborateurs sont de plus en plus responsabilisés. Donc, il faut qu'à la fois les équipes IT, SSI et les collaborateurs montent en compétence sur la partie IA, ces formations. Donc, voilà, ça fait beaucoup d'enjeux tout en évitant l'obsolescence du SI dans une large mesure et puis l'obsolescence de la donnée qui est contenue dans ces environnements collaboratifs. Donc, tout ça pour dire qu'on est sur aujourd'hui un enjeu sécurité, certes, mais un enjeu aussi métier, principalement métier. L'IA générative arrive dans les systèmes d'information et c'est pour cette raison qu'il est important d'avoir un accompagnement digne de ce nom pour récupérer en visibilité et sortir un peu la tête du guidon. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est ensemble autour de cette table virtuelle pour pouvoir à la fois dire, OK, quels sont les prérequis dont il faut disposer pour à la fois assurer les tâches quotidiennes d'un service SSI IT et puis en même temps, pouvoir adresser et répondre aux besoins métiers et aux enjeux business de la structure. C'est pour ça qu'il faut ce combo tripartite d'accompagnement, bien sûr, de disposer d'une plateforme adéquate et puis d'un outillage pour rester efficace et toujours time to market pour répondre aux enjeux business de la société. Donc, c'est dans ce cadre qu'on a travaillé sur une solution aujourd'hui avec IDEXI et qu'on vous présente. Donc, cette solution... Alors, je ne sais pas si j'ai pris la main. Merci, Xavier. Donc, cette solution, elle va s'articuler autour des problématiques que rencontrent les différentes populations qui aujourd'hui sont toutes concernées par cet enjeu de gouvernance. C'est-à-dire que l'environnement collaboratif et copilot va agir comme un révélateur, en fait un révélateur de données, ce que disait Pierre-Henri juste avant. Et donc, pour pouvoir lutter... Attends, je reprends la main pour pouvoir avancer. Merci. Nous avons, nous, pensé une solution pragmatique afin de pouvoir travailler autour des partages. C'est-à-dire que l'ensemble des données qui sont partagées vont amener des risques justement par rapport au manque de sensibilisation, au manque de formation des collaborateurs, des propriétaires de données et donc vont mener à un ensemble de risques potentiels. Ces risques qui vont pouvoir, du coup, avoir une incidence parfois dramatique dans les organisations. Alors, dans ces risques, on retrouve bien sûr des fuites de données, des problématiques de conformité, des problématiques de surexposition de la donnée sensible, d'usurpation d'identité, comme le mentionnait Franck en début de webinaire. Et puis, tout ce phénomène va être encore exacerbé par l'infobésité que mentionnait Pierre-Henri tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va être submergé par un volume de données toujours plus croissant. On va partager de plus en plus dans ces environnements collaboratifs parce que c'est simple. Et puis, on va avoir une attente de plus en plus importante sur les propriétaires de données parce qu'on veut déléguer de plus en plus la responsabilité là où il y a l'information. Donc, de plus en plus sur les métiers, sur les départements, les régions, les pays, on va vouloir déléguer la responsabilité de la gouvernance de la data. Et tout cela va amener à des problématiques qui sont très communes à l'ensemble des populations et qui vont amener à un certain désordre. Donc, on a créé Detox chez Idexi. On a développé cette solution parce qu'avec cet ensemble de données qui sont créées chaque jour, il est important de pouvoir en très peu de temps être efficace. Detox est une solution qui s'inscrit dans le temps sur deux temps forts dans l'année et qui va permettre de faire un check-up de son tenante, donc une analyse, et pouvoir ensuite initier des corrections et en fait, bien sûr, mesurer les résultats de ces corrections. L'idée, c'est vraiment d'éliminer les risques de son tenante. Quand on rentre un peu dans le détail, trois étapes. Donc, le check-up, la correction et puis, bien sûr, la mesure des gains. Le check-up, c'est un audit dynamique, en fait, qui va se dérouler entre une et quatre semaines pour collecter l'ensemble des métadonnées de son tenante et pouvoir constater la situation de son tenante. Quels sont les risques ? Comment sont-ils répartis ? Qui accède à quoi ? Où sont mes données sensibles ? Et pouvoir, du coup, identifier tous ces points d'attention qui vont amener à des risques potentiels. Et puis ensuite, bien sûr, la correction. Une fois qu'on a cette visibilité qu'on a évoquée, comment je fais pour pouvoir remédier ? On a décidé de pouvoir permettre cette remédiation à la fois à la main de l'équipe IT-SSI, bien sûr, mais aussi ciblée sur les propriétaires de données concernées. Donc, on va avoir la capacité d'exercer des campagnes sur ces propriétaires pour qu'ils puissent avoir une action très simple en un clic sur les différents risques identifiés et pouvoir recertifier leur tenante Microsoft 365 très rapidement. Et enfin, la mesure des gains, c'est-à-dire la mise à disposition d'un ensemble de tableaux de bord et d'une synthèse qui va permettre de pouvoir déterminer les bonnes pratiques, qui sont les personnes qui ont les plus de partage, quelles typologies de partage sont les plus répandues dans mon organisation, et puis pouvoir, du coup, adopter une démarche, une stratégie autour d'une meilleure gouvernance sur ces datas tout au long de l'année. Donc, DETOX, c'est un process qui se déroule deux fois dans l'année, donc deux temps forts, deux campagnes qui permettent de démarrer l'assainissement de leur tenante pour les organisations. Quelques détails, en fait, quelques insights. Donc, bien sûr, les équipes IT vont pouvoir disposer d'un état, une vue globale de l'ensemble de leur tenante en fonction des différents réservoirs de données, les ressources OneDrive, SharePoint, la messagerie, et puis tout de suite constater quels sont les points d'attention qui sont dans ces différents environnements, la répartition des ressources par nombre d'utilisateurs. Donc, une façon très simple de pouvoir explorer son tenante et récupérer une visibilité dessus. Ensuite, bien sûr, cette notion de point d'attention. Notre expertise a permis de pouvoir mettre en avant des mauvaises pratiques potentielles, des partages illégitimes, des liens trop ouverts, des données surexposées qu'on va mettre en avant pour que très rapidement les équipes IT SSI puissent identifier qui sont les propriétaires de ces données, qui sont les propriétaires de ces partages potentiellement illégitimes afin de cibler la remédiation. Puis, enfin, toujours cette possibilité de pouvoir explorer, explorer les différentes ressources, mieux suivre le cycle de vie des données sensibles, des données classifiées, pour voir si elles sont bien situées, pour voir si elles sont accédées par les bonnes personnes et puis, bien sûr, pouvoir agir en fonction des éléments qui ressortent. Enfin, ce phénomène de campagne, en fait, ces campagnes qui sont déroulées deux fois dans l'année et qui vont permettre de contribuer à cet enjeu fort qu'est la sensibilisation du propriétaire de données et puis, globalement, des utilisateurs pour qu'eux puissent mieux mesurer l'impact de leur partage en fonction de leur quotidien et de leur métier. Donc, petit à petit, voir constater l'ensemble de l'efficacité de la campagne pour pouvoir voir combien d'éléments sont résolus chaque jour, chaque semaine et constater de l'amélioration et de l'assainissement de son tenante dans le temps. Je vais jouer une courte vidéo qui va présenter le tableau de bord MyDataSecurity qui est le tableau de bord mis à disposition des propriétaires de données pour qu'ils puissent effectuer leur remédiation. Je pense qu'il y a le son. Vous entendez ? Non ? Pas le son ? Si ? Ok, parfait. Ok, parfait. Merci. Merci. Alors, comme vous l'avez vu, alors j'espère que vous avez eu le son parce que je n'ai pas eu le retour, mais j'ai confiance. Comme vous l'avez vu, l'idée, c'est de disposer d'un tableau de bord à disposition du propriétaire de données qui va lui permettre très facilement de pouvoir voir ses points d'attention, de pouvoir du coup constater ce qu'il faut résoudre ou pas et puis de juger. On remet la responsabilité là où il y a l'information. La campagne Detox, une fois de plus, est un dispositif très pragmatique qui permet aux propriétaires de données de recevoir cette notification par mail ou par votre Teams de ses points d'attention, de pouvoir se connecter à son MyDataSecurity et de très rapidement découvrir ses points d'attention et de pouvoir accéder à la validation de son profil. En un clic, j'accède du coup à l'ensemble de mes risques identifiés et puis je peux juger de chacun et effectuer ma remédiation en un clic pour pouvoir contribuer à un enjeu de sécurité pour l'entreprise. Et donc, bien sûr, aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir rapidement effectuer cette Detox en prérequis de la mise en œuvre de Copilot pour qu'on soit serein dans le déploiement et qu'on soit certain que l'ensemble des données qui sont accédées sont les bonnes par les bonnes personnes et éviter cette régurgitation de données sensibles que peut, aujourd'hui, mettre en œuvre Copilot si les plateformes sont mal configurées. Voilà pour Detox. Je te repasse la main, Xavier ? Oui, merci, merci Fabrice. Alors, je vais redonner la main à Pierre-Henri pour, en fait, on l'a bien vu et on l'a vu en introduction, il est important, effectivement, de mettre l'utilisateur au cœur de cette stratégie et au cœur de cette gouvernance des données. Et donc, pour ça, on l'a vu, on va s'appuyer sur l'outillage Detox pour Microsoft 35, mais il est important aussi de mettre en place tout un accompagnement utilisateur sur la durée et donc, je vais laisser Pierre-Henri nous expliquer un peu cette démarche, la démarche qu'on a construite côté talent. Oui, merci Fabrice et Xavier. Effectivement, quand on s'est rencontrés avec Idexy, on s'est dit, nous, on accompagne les clients, eux, ils ont un bel outil, il faut qu'on fasse quelque chose parce qu'on a partagé et après, on l'a partagé avec Microsoft, on a partagé ce point de vue-là, c'est de dire, on est capable de faire des analyses, des audits de votre tenant. Malheureusement, sans outillage, il nous manque souvent de la matière et de la data. On aime bien, on aime bien chez Talent speak with data, dire à un moment donné, OK, c'est quoi le risque que j'encours là parce que vous me dites qu'effectivement, je peux avoir des partages, mais combien j'ai de partages illégitimes, combien j'ai de véritages qui sont cassés dans mes sites SharePoint et potentiellement de la fuite de données. Et alors ça, c'est faisable, on peut aller pêcher dans les logs de Microsoft, mais c'est un peu complexe et là, quand on a rencontré l'exercie, on a dit, OK, c'est l'outil parfait, il met en exergue ce qu'on essaye de faire chez mes clients depuis longtemps parce qu'ils ont cet affichage simple et cette rapidité de mise en œuvre. Dans la démarche d'accompagnement, on a une première phase, une phase assez simple d'analyse où l'objectif, c'est en 30 jours, analyser, nous de côté talent, toute votre gouvernance documentaire, comment vous gérez vos espaces, comment vous sensibilisez les utilisateurs à la confidentialité de la donnée, quel est votre niveau de maturité sur la mise en place de DLP, sur la mise en place d'une gouvernance assez restrictive sur le partage de documentaires, quelle communication, quel est le niveau de sensibilisation de vos collaborateurs et ça, nous, on va l'analyser avec un des experts plutôt côté gouvernance documentaire, protection de la donnée et puis des experts Microsoft qui connaissent comment configurer les espaces, savoir où aller chercher dans votre tenant Office 35 la manière dont c'est configuré et en parallèle, lancer la première campagne des talks que vous avez présenté, Fabrice, et en 30 jours, avoir des données sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer et appuyer notre onsla qu'on aura fait par l'analyse. L'objectif, c'est en 30 jours, aussi, voir les points qu'on peut, les points de remédiation qu'on peut avoir rapidement et les éléments, les éléments clés qui vont permettre d'être confiant, notamment dans le déploiement d'un copilot et être confiant sur le fait que là, je peux lancer cette population, lancer copilot sur cette population. Je sais que j'ai pas ou peu de risques et que ces risques, je les connais et que je suis capable de les remettre. Donc, à la fin de cette phase d'analyse, qu'est-ce qu'on a comme libre-able ? On a la partie tableau de bord, IDEXI et correction aussi comme l'a présenté Fabrice. On établit une stratégie de data-gouvernance. Quels sont les points d'amélioration qu'il y a maintenant en rêve ? Quels sont les gros projets à mener qui vont rentrer dans le temps ? Quels sont les plus petits projets à prioriser ? Et derrière, aussi un plan d'accompagnement et de communication. On l'a déjà répété pas mal d'autres fois, mais pour nous, la sensibilisation est clé et donc, on se dit qu'il faut absolument accompagner ça d'un plan d'accompagnement des utilisateurs et de communication. La deuxième phase, c'est une phase d'ancrage où là, on va on va prioriser, définir les axes sur lesquels on veut travailler, configurer un peu plus en profondeur les espaces collaboratifs qui doivent être remédiés ou un petit peu, on va dire, fine-tunés pour s'adapter à la gouvernance que vous aurez décidé. S'il y a des sujets de confidentialité, de mise en place d'outillages pour la confidentialité des données, c'est construire ce projet-là qui est un projet à part entière qui va s'inscrire dans le temps, comment on va mettre en place une politique de confidentialité des données et donner aux utilisateurs la compréhension de cette politique et comment l'appliquer au quotidien. Et puis, on va ancrer aussi l'outillage et la mise en place des campagnes dont parlait Fabrice et les tableaux de bord qu'on veut suivre et quelles données on va suivre régulièrement et comment on va organiser ces campagnes et comment on va les mettre en place dans le temps. Ça, je vais partir dans un mauvais sens, à la fin, vous avez une roadmap détaillée et les plans projets associés qu'on aura déjà pour certains qu'on aurait pu lancer et puis la construction de l'ensemble des dashboards de suivi qui vont permettre de piloter ce grand projet de gouvernance des données. L'objectif, pour soi, on a cette démarche en trois étapes parce qu'on est persuadé que ce n'est pas du one shot. On pourrait s'arrêter à la phase d'analyse mais notre conviction, c'est qu'il faut pérenniser ça dans le temps si on veut être tout le temps confiant sur la protection qu'on a de nos données au sein de notre entreprise. La dernière phase, c'est la phase de pérennisation où on va suivre l'ensemble des chantiers qu'on a lancés, on va mettre en place et accompagner notre plan d'accompagnement et de communication et puis lancer les campagnes les campagnes IDEXI suivantes et les intégrer dans le quotidien des utilisateurs parce qu'on a aussi ce point-là, c'est l'hygiène documentaire et de gouvernance, elle doit être quotidienne pour les équipes IT et très fréquente pour les utilisateurs. Donc, sur cette phase-là, les livrables qu'on va voir, c'est effectivement toujours la partie ici, le suivi des dashboards et l'ensemble d'avancement des projets. On est capable de vous accompagner sur l'ensemble de cette démarche et on est persuadé qu'il faut vraiment la pérenniser pour être toujours confiant quand il y a des nouveaux jets. Il n'y aurait pas eu Copilot, le message, on avait à peu près le même il y a 5 ans, il y a 3 ans, il n'a pas beaucoup changé. Copilot a mis en exergue ça et c'est là où la force qu'on va avoir avec IDEXI, c'est qu'on va pouvoir rapidement être confiant sur le déploiement de Copilot et ça, c'est le point très important mais notre démarche sur la gouvernance des données n'a pas profondément changé. Copilot a juste mis en exergue qu'il y avait un vrai besoin à ce sujet-là et que c'était nécessaire de mener l'ensemble des projets et les projets de front. Pour compléter les propos, il n'y a rien. Vas-y, vas-y. Il y a vraiment cet enjeu, comme tu dis, de s'inscrire dans le temps parce que c'est le début d'une démarche. Copilot est un révélateur mais effectivement, aujourd'hui, il y a un enjeu autour de la gouvernance de la donnée et de la sécurisation de cette donnée afin qu'elle soit plus pertinente et que ces promptes qu'on fait à Copilot puissent amener les meilleurs résultats possibles. Donc, tout ce recoupe et ces enjeux de confidentialité aussi sont très importants. Et peut-être pour faire la transition, une petite anecdote et je pense qui est révélatrice pour vous donner un peu une synthèse de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, une des premières questions qui est posée lorsqu'on déploie un Copilot, c'est, on veut tout de suite, c'est effectivement tester la question « Quel est le salaire du PDG ? » Ce qui est intéressant, c'est que c'est une des premières questions qui remontent quand on teste Copilot. Or, on ne se posait pas à la question auparavant de savoir quel va être le salaire du PDG, etc. Et donc, en fait, quand on parle de révélateur, je trouve que cette anecdote, elle est assez significative de ce qu'on est en train de vivre. D'accord ? Et aujourd'hui, effectivement, on parle beaucoup de gouvernance documentaire dans l'environnement Microsoft 35 avec Copilot pour Microsoft 35, mais on peut extrapoler, on en parle souvent avec Fabrice, on peut extrapoler ces sujets-là sur l'ensemble des sujets de la General parce qu'en fait, la General sans data, il n'y a pas de General. C'est ce que j'aimais dire. Donc, si on a une bonne maîtrise de la donnée, on va effectivement pouvoir exploiter l'ensemble des capacités des outils de General et a fortiori, effectivement, dans notre cas aujourd'hui, les capacités de Copilot pour Microsoft 35. Alors, je vais reprendre la main et puis, on va vous donner un retour d'expérience sur le déploiement Copilot pour Microsoft 35 qui n'est que le retour d'expérience de talent. Pourquoi ? Alors, je vais revenir après sur le cheminement, etc. Mais si je vous redonne un peu la genèse du pourquoi, effectivement, avoir choisi de déployer Copilot chez Talent pour deux raisons principales. Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais je n'ai que quelques minutes pour vous faire le topo. La première raison, c'était, aujourd'hui, on est un groupe de 5 000 collaborateurs, beaucoup de conseils, beaucoup d'accompagnement client. Et donc, on a aussi besoin, aujourd'hui, nous, de faire gagner en productivité l'ensemble de nos collaborateurs. On a besoin aussi de pouvoir attirer les meilleurs talents, etc. Et pour pouvoir attirer les meilleurs talents, aujourd'hui, dans nos activités, il est important d'être, 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 effectivement, exemplaire dans ce qu'on va pouvoir, dans ce qu'on va pouvoir, proposer à l'ensemble de nos collaborateurs. Donc, on voulait, effectivement, pouvoir se doter des meilleures technologies, des meilleures solutions pour pouvoir outiller l'ensemble des collaborateurs dans l'entreprise, que ce soit, effectivement, des fonctions de support, commerce, RH, finance, les juridiques, etc. mais surtout, notre force de frappe qui est l'ensemble des consultants en France et à l'international. Ça, c'était le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est qu'on voulait un peu être le customer zero sur le sujet. Customer zero, c'est quoi ? C'est d'être nous-mêmes, effectivement, on va dire, adopteurs, si je puis dire, early adopteurs des solutions qu'on va préconiser à nos clients. Et donc, on voulait se servir de notre expérience comme un vrai retour d'expérience concret pour pouvoir démontrer comment effectivement mettre en place un projet de déploiement Copilot pour Microsoft 35. Alors, faire un petit résumé de ce déploiement, c'est que ce sujet de la sécurité, on va dire, comme vous tous dans le call, c'est un sujet primordial pour nous. On génère beaucoup, 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 beaucoup de documents. On a beaucoup de partage avec des clients, avec nos partenaires comme Microsoft, etc. Et effectivement, c'est toujours un peu les coordonnées les plus mal chaussées, mais on ne peut pas dire qu'on ait une gouvernance optimale. Voilà. Donc, on s'est posé tout de suite la question sur, bah oui, mais comment on reprend la main effectivement sur notre environnement, sachant qu'en plus, on a une population quand même qui génère, génère, génère beaucoup, beaucoup de documents. Et donc, on a fait toute cette phase d'analyse, bien entendu, des prérequis, d'analyse des risques. Donc, on a monté un groupe projet global dans l'entreprise. Ça a été vraiment un projet d'entreprise avec toutes les parties prenantes. Et donc, on a, voilà, au terme de deux ou trois comités projet, on a fait cette analyse de risque jusqu'au moment où on a acté, tout le monde s'exprimait, le fait que on pouvait lancer le déploiement de copilot. Là, on voit qu'il y a un aspect, effectivement, on a un chemin. Il ne faut pas voir le chemin comme un aspect séquentiel. D'accord ? Ce qui est important, c'est que typiquement, ce sujet de la gouvernance des données, tout ce qu'on vous a expliqué, peut être géré en parallèle, effectivement, du déploiement copilot. Par exemple, sur une phase pilote, jusqu'à ce qu'on fasse l'analyse de risque correctement, etc. C'est ce qu'on a fait chez Talent. D'accord ? Donc, on a lancé, effectivement, des premiers utilisateurs pilotes en parallèle de cette analyse de risque. D'accord ? de façon à ce qu'on puisse faire atterrir ce premier pilote et les premiers tests qu'on voulait faire avec l'analyse de risque, effectivement, dans l'ensemble des parties prenantes pour ensuite, effectivement, lancer ce projet de déploiement par vague. Donc, nous, on a déployé plus de 500 utilisateurs en l'espace de cinq semaines, à un rythme, effectivement, d'une centaine d'utilisateurs par semaine avec des personas spécifiques, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Mais ce qui est important, c'est qu'on a réintroduit cette notion de gouvernance de la donnée, de sécurité de la donnée en parallèle, effectivement, dans ce déploiement. Donc, ça nous a permis de réitérer un certain nombre de messages sur la bonne gestion, effectivement, de la donnée, encore une fois, à l'ensemble des collaborateurs qui allaient utiliser Copilot, mais pas que, parce qu'aujourd'hui, voilà, la phase des 500, pour nous, est une première phase, une phase pilote en grandeur réelle, si je puis dire, avec un objectif à terme de pouvoir couvrir l'ensemble des collaborateurs dans l'entreprise en analysant les gains de productivité. Et donc, tout au long, effectivement, de cet accompagnement, que ce soit sur la gouvernance des données ou sur le déploiement Copilot, on a travaillé, effectivement, sur la conduite du changement, l'adoption de la solution et, comme l'a dit Pierre-Henri, l'ancrage sur du long terme pour faire en sorte que toutes ces bonnes pratiques qu'on allait redistiller à l'ensemble des collaborateurs puissent devenir, effectivement, une habitude de travail dans notre quotidien. Alors, beaucoup de nos clients aujourd'hui nous disent, très bien, c'est quoi vos premiers retours aujourd'hui sur ce déploiement, sur ce déploiement Copilot ? On a essayé de les synthétiser en quelques-uns et je vais venir, bien entendu, sur ce qui vous intéresse, les gains de productivité. D'accord ? Ce qui est important de voir, c'est qu'aujourd'hui, 80 à 90 % de ces projets sont des projets d'accompagnement utilisateur. Et vous le voyez, aujourd'hui, on a beaucoup parlé d'utilisateurs. L'utilisateur au centre de notre stratégie de gouvernance de données, de notre stratégie de déploiement Copilot. Les 10 à 20 % restants, c'est la partie, effectivement, plutôt technique. Donc, l'analyse des prérequis, mais surtout, effectivement, les briques techniques et technologiques qui vont nous permettre de bien gérer cette sécurité de la donnée et de la gouvernance de données. Vous voyez qu'aujourd'hui, si on traite la partie gouvernance des données et si vous traitez l'accompagnement utilisateur, vous traitez 100 % effectivement d'un projet de déploiement Copilot. D'accord ? Donc, à bien garder en tête. Ce qui est aussi important, c'est d'avoir un accompagnement vraiment de proximité. Comme j'aime à dire, il n'y a pas un utilisateur qui utilise de la même façon que son Copilot. D'accord ? Il y a N façons d'utiliser son Copilot, le N étant le nombre d'utilisateurs pour lesquels vous allez déployer effectivement la solution dans votre organisation. Donc ça, c'est pareil. On ne va pas détailler aujourd'hui tout ce qu'on a mis en place dans la démarche d'accompagnement autour de Copilot, mais on a beaucoup, beaucoup de sujets. les notions de communauté d'ambassadeurs ou de champions, les communautés au sens large du terme, le partage effectivement d'informations sur des use cases et un use case étant une problématique, un prompt, comment effectivement j'ai réussi à avoir le meilleur prompt et le résultat effectivement obtenu par rapport à ce use case. La maîtrise de la donnée, je pense que si vous avez quelque chose à retenir aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas un bon déploiement effectivement d'une solution de GenEye sans une maîtrise de la donnée et il n'y a pas effectivement un bon déploiement de Copilot s'il n'y a pas une bonne maîtrise de la gouvernance documentaire dans son environnement Microsoft 35. Donc ça, c'est indispensable, primordial et encore une fois qui doit s'installer dans le temps. L'idée, c'est encore une fois de vous aider à reprendre en main effectivement ce type de sujet, ce type de problématique dans vos organisations respectives. Voilà. Il y a une période d'apprentissage, d'accord ? Moi, le premier et je pense que tous ceux qui ont utilisé Copilot pour la première fois ont été un peu déroutés dans son premier usage. L'idée, c'est de continuer et de continuer et de continuer d'appréhender. Et ça, c'est ce qu'on met en place aussi dans notre démarche d'accompagnement, c'est vraiment avoir un accompagnement sur la durée et de pouvoir accompagner avec cet accompagnement de proximité chaque utilisateur dans sa prise en main, dans son quotidien. D'accord ? On arrive à recréer effectivement des cheminements sur le quotidien d'un collaborateur et de voir comment il va interagir avec son Copilot et comment au fur et à mesure effectivement, il va être capable de mieux appréhender certains use cases, de mieux appréhender certains... Et donc, aussi, de faire évoluer ses méthodes de travail. Je prends, par exemple, un cas personnel. Aujourd'hui, je produis beaucoup plus de contenu dans Word et j'utilise ce contenu dans Word pour produire des slides, des slides, des slides pour fun. Alors, la présentation d'aujourd'hui n'a pas été faite avec Copilot, mais on aurait pu se tester avec Franck, avec Fabrice et Pierre-Henri à faire faire par Copilot la présentation d'aujourd'hui. Et puis, pour finir, on s'intèse un peu de ce déploiement, on commence à avoir les premiers gains de productivité. On a démarré notre déploiement, on va dire, au tout début du mois de janvier avec les premiers pilotes. On a dû finir, voilà, les cinq vagues au temps de la mi-février. Donc, au bout de quelques semaines d'usage, on commence à avoir les premiers gains de productivité avec des sondages qu'on fait très régulièrement auprès des collaborateurs et c'est un chiffre qui parle assez bien. C'est que, par exemple, l'un des premiers chiffres qu'on a remonté, c'est qu'aujourd'hui, Copilot nous permet de gagner 19 minutes par jour par consultant par rapport aux réunions. Donc, je vais prendre, par exemple, les comptes rendus de réunion. On a beaucoup de consultants aujourd'hui qui utilisent Copilot à partir du moment où les clients sont d'accord pour pouvoir enregistrer la réunion et sortir automatiquement le plan d'action, le compte rendu, etc. Donc, ça, ça fait gagner un temps, un gain de temps assez significatif qu'on a réussi aujourd'hui à quantifier. D'accord ? Et encore une fois, cette mesure, on va la mesurer dans le temps. D'accord ? On a les outils, les dashboards mis à disposition par Microsoft pour pouvoir regarder comment cet indicateur va évoluer dans le temps. Quelques autres exemples de gain de productivité, l'analyse des documents, par exemple. On analyse beaucoup, beaucoup de documents, nos équipes commerciales pour avoir un compte rendu, un résumé, par exemple, d'un RFP qui fait une cinquantaine de pages, etc. Ça peut être intéressant, effectivement, pour une première analyse et avoir une première big picture du besoin exprimé par le client. Un autre élément aussi que je trouve assez intéressant pour des consultants qui sont un peu plus dans la technicité et dans la technologie, c'est la création de procédures. Beaucoup, beaucoup réutilisent aujourd'hui Copilot pour arriver à créer effectivement des procédures, des procédures d'exploitation, des procédures des déploiements, etc. Ne pas forcément réutiliser un contenu, un contenu repartir d'un document existant. Mais l'avantage de Copilot, c'est qu'il va s'appuyer sur l'ensemble des données effectivement dans votre tenant et donc vous permettre effectivement de produire la meilleure documentation possible. Et là, effectivement, c'est des gains qui se calculent en heures, etc. Les premiers gains de productivité, encore une fois, sur les chiffres, à prendre encore avec des pincettes. On n'est qu'au début, on n'est qu'au démarrage, mais c'est des choses qu'on commence à outiller de notre côté. On a aussi mis en place des dashboards Power BI, etc. pour pouvoir monitorer l'usage et monitorer effectivement l'adoption de ce type de solution. Voilà en quelques mots, effectivement, un premier retour d'expérience et comment on a adressé ce sujet de déploiement Copilot avec l'enjeu gouvernance de la donnée. Alors, on arrive au terme de ce webinaire et je pense qu'on a été très bons effectivement sur le timing avec l'ensemble des speakers. On a commencé effectivement le webinaire par un petit sondage. On va finir effectivement ce webinaire par un autre sondage. Donc, Cynthia, si tu veux bien le lancer, effectivement, on va vous laisser quelques minutes pour compléter le sondage. Déjà, je voulais remercier énormément Franck. Merci de ton soutien, de son support et de ta présence avec nous aujourd'hui. Bien entendu, remercier Pierre-Henri pour toutes ces bonnes idées et la démarche qu'il vous a proposée. Et puis, Fabrice, un grand merci aussi de ta présence à nos côtés. Pierre-Henri le disait des anecdotes la première fois qu'on s'en s'est rencontrés. Moi, je voulais reciter cette phrase comme j'ai dit. On avait rêvé, comme l'a dit Pierre-Henri, on a besoin d'outiller dans notre démarche. Voilà. On avait rêvé effectivement d'une solution et dès que s'il l'a fait. je pense que ça résume bien effectivement notre rencontre et la volonté de la dynamique qu'on met en place qu'aujourd'hui. Voilà. Merci. Merci pour cette opportunité et puis effectivement un sujet dont on n'a pas fini d'entendre parler. n'hésitez pas si vous avez besoin d'informations complémentaires, si vous souhaitez en savoir plus sur Détox, sur les appelliers de talent. On sera ravis d'en discuter avec vous, d'échanger sur le niveau de maturité, sur vos différentes problématiques. Je vois qu'il y a une question de Joël. Fabrice, si tu me permets, il y a une question de Joël. La solution Détox est-elle une solution de type SaaS ? Oui, tout à fait. C'est vraiment une solution toute inclue où on amène simplement la solution. Le prérequis est très faible côté client et même les ressources demandées chez le client sont vraiment très faibles. Donc nous, on vient, on opère, on collecte l'ensemble des éléments, on vous remonte l'ensemble des risques et puis ensuite les propriétaires de données concernées procèdent à la remédiation. On fait ça deux fois dans l'année et puis entre-temps ça vous permet de mettre en place votre stratégie de gouvernance et d'être accompagnée par un cabinet comme Talent pour pouvoir cibler les bonnes personnes, les bonnes populations, les bons services, les bonnes OU et puis mettre des actions un peu plus de fond sur des éventuelles mauvaises pratiques ou des éléments où les données sensibles seraient un petit peu plus surexposées. On a, je crois, entre 7 et 10 remédiations effectuées par les propriétaires de données dès la première campagne. Donc, en fonction de la taille de l'entreprise, ça fait un sacré effet sur l'efficacité et la sécurisation de la donnée partagée. Merci Fabrice. Je vois aussi une question de Norman qui revient sur quand je parlais des 80 et 90 %. Alors, les 10 à 20 %, ce n'est pas que la gouvernance. Dans les 80 %, toute la gouvernance utilisateur, effectivement, elle est inclue dedans, dans l'accompagnement. Les 10 à 20 %, on est plutôt dans la partie plutôt technique et technologique de la solution. Mais globalement, effectivement, si je parle de bonne pratique, etc., tout ça, on va le retrouver dans les 80 à 90 %. D'accord ? 10 à 20 %, c'est vraiment la partie technique et technologique. J'espère avoir répondu à votre question, Norman. Voilà, on va peut-être encore attendre si vous avez encore des questions. Parfait. Il y a une question sur le replay du webinaire, Xavier, je ne sais pas s'il y a une réponse. Oui, oui, si, si. Alors, on vous renverra effectivement un mail avec l'ensemble de la présentation et le replay du webinaire, donc sans aucun souci. On vous laisse aussi nos coordonnées à Fabrice, à Fabrice, c'est moi-même. Voilà, on est à votre disposition. comme l'a dit Fabrice, c'est quelque chose qui ne fait que commencer et on le voit bien. Aujourd'hui, il n'y a pas une journée où on n'a pas une discussion aujourd'hui avec un client autour de Copilot, autour de cette gouvernance des données, etc. Certains ne l'avaient pas forcément anticipé, donc c'est aussi des sujets de comment on remet ça effectivement sur le devant de la scène. mais effectivement, voilà, ça ne fait que commencer et on est preneur effectivement aujourd'hui de toutes vos idées, de tous vos feedbacks, de vous expliquer aussi plus en détail notre démarche, comment on appréhende ce type de sujet, quel type le sujet peut être appréhendé différemment en fonction des typologies de client, si, voilà. Je voulais dire, chaque environnement est différent et la problématique est à la fois commune et en même temps, chaque cas doit être traité de façon spécifique et personnalisée, donc l'avantage de travailler avec talent et d'exis et aussi cette capacité à s'adapter à la taille du compte, à la problématique, à la maturité, parce qu'effectivement, il n'y a pas qu'un Copilot, il y en a plusieurs et dans tous les cas, la pertinence et la gouvernance de l'accès à la donnée conditionne la pertinence des réponses à nos promptes. Donc, n'hésitez pas vraiment à nous contacter pour en discuter de façon personnalisée. C'est ce qui rend notre métier en ce moment très excitant, si je peux utiliser un terme, effectivement, anglo-saxon, parce qu'il n'y a pas un cas client qui se ressemble. Donc, voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'engouement dans la part des équipes côté talent et d'exis autour de ces sujets. Donc, ravi de pouvoir en discuter et de creuser les sujets en profondeur avec vous. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Messieurs, un grand merci. Pierre-Henri, Fabrice, Franck. Merci à toutes et tous en espérant effectivement que ça vous aura apporté des réponses à vos questions, sans doute pas toutes. Voilà. Et encore une fois, on est à votre disposition pour en discuter. Franck, tu voulais un petit mot de la fin ? Je voulais juste vous féliciter pour ce webinaire. Je me suis trompé de bouton sur l'interface Teams. Bravo. Il y a des ESN qui accompagnent très, très bien sur les usages et l'éditeur de cette présentation. C'est sympa. Merci beaucoup en tout cas. À très bientôt. Merci, au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir, bonne journée.